bismillah comme d'habitude vous n'avez jamais la vidéo la partagez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à ce farouki à soi même vous avez le lien dans la vidéo et sous la vidéo dans la description sous la vidéo comme vous le savez il y a quelque chose qui revient souvent en lien avec l'imam de mahdi ce sont les sept savants dont beaucoup disent qu'il faut sept savants qui procéderont à une élection ou à la désignation de la personne qui pourrait être le mahdi ils s'entendront ces sept sur celui qui pourrait être le mahdi alors vous avez plusieurs vidéos sur internet où certains désignent tel et tel savant comme faisant partie des sept savants donc ça veut dire que une personne sur qui repose entre guillemets le sort de la communauté pour être désigné par cette personne elle même désigné par des personnes s'intéressant à l'eschatologie et donc pour la majorité n'ont pas de connaissances théologiques n'ont pas de connaissance dans la science du hadith pour faire la part des choses entre un hadith acceptable un hadith bon un hadith faible ou un hadith mensonger ou un hadith très faible très très faible d'authenticité donc ces gens qui considèrent sur internet qui sont je vous ai dit pour la majorité ne sont pas des personnes de science et qui s'expriment des questions d'eschatologie d'accord se base uniquement sur un même livre et c'est toujours pareil dans les questions liées à l'imam mahdi beaucoup d'erreurs sont faits beaucoup de mensonges sont dit sur la question le sujet de l'imam mahdi uniquement se basant sur un seul livre qui est donc le livre d'elfi ten de naïm ibn hamad donc le ce livre a été donc déconseillé par les savants parce qu'il contient beaucoup de hadith faible voire même mensonger lié à l'eschatologie le hadith sur lequel il se base pour dire qu'il y aura sept savants qui désigneront l'imam mahdi et celui ci c'est un hadith moukouf donc ça veut dire qu'il ne remonte pas au prophète à l'essai de cela mais il s'arrête sur un des compagnons qui est abdallah ibnu masoud radiyallahu anhu qui aurait dit idan qata'ati tijarat ou turuq lorsqu'il n'ira plus de route de voie commerciale wakathoratil fitan avec les subversions seront nombreuses kharaja sabhatu rija lin ulama asma mura sortira sortiront sept hommes donc c'est des hommes savants min ufuqin chatta de différents différents horizons à la rayrimiad sans qu'il n'y ait un rendez-vous sans qu'ils ne s'entendent sur un rendez-vous sur un moment précis yubayu li kulli rajulin min hum thalathou miyatin wabidra atara achara rajulin et chacun des sept donc fera allégeance environ à plus de 310 hommes mais souvent le nom qui revient c'est 313 donc vous faites cette fois 313 cette fois 321 cette fois 1070 donc ils sont à peu près 1 2000 2000 2100 et quelques jusqu'à que tout à taille à dj tamirouche bimakata jusqu'ils se rassemblent tous à la mec fayel tari sabhatu donc les sept se rencontrent foyer au bar à dommer les bardes ils se disent entre eux maja abikon qui vous a qu'est-ce qui vous a ramené ici foyer au lune dj nafi tala bihadar rajul illadhi yen bari en tahada ala yadai 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 yadil fitan nous sommes venus à la recherche de cet homme là sur lequel doit les événements les subversions doivent en fait se calmer doivent s'arrêter oua tufte au la roue al constantine et pour lui sera ouverte constantinab constantinab c'est istanbul actuel à d'arrafna hub ismihi wa ismi abihihi wa ummihi on le connaît non seulement par son nom ou son prénom le prénom aussi de son père et de sa mère wa hiliyatihi et ses caractéristiques fayattafirussabhatu ala dhalik donc les sept s'entendent sur ceci fayatlubounahou fayusribounahou bimakkata donc il le recherche il voit sa recherche et il le trouve à la mecque fayakoulounanahou anta fulan ibnu fulan ils lui diront tu es un tel fils d'un tel fayakoulou la il dira non bel ana rajouloun minal ansar je suis un homme parmi les ansar hatta yaflitaminou jusqu'à qu'il s'échappe des mains de ces personnes là fayasifounahou li ahlil khibbarati wal ma'arifati bihi donc ils le décriront aux personnes qui ont une expérience qui ont des connaissances dans ce domaine fayukalu fayukalu wa sahibukum alladhi tatloubounahou ils leur diront donc à ces sept c'est exactement la personne que vous recherchez waqadlahiqa bil madinati et il arrive à l'ami à médine fayatlubounahou bil madinati donc il arrivera à médine ils le rechercheront à médine excusez moi fayukhalifouhum ila mekkata il retournera lui à la mecque fayatlubounahou bimakkata fayusribounahou ils le rechercheront à la mecque ils le trouveront encore une fois à la mecque lui diront c'est toi un tel fils d'un tel et ta mère c'est une telle fille d'un tel donc ils ont carrément toute son affiliation wa fi ka ayatun kada wa kada et tu as tel et tel signe waqad aflatta minna marra tu as réussi à t'échapper de nous une fois fameux d'yadak nubayaka donc donne nous ta main afin que nous nous fassions allégeance fayakoulou il dira l'estoubissouahibikoum je ne suis pas celui que vous recherchez ana foulain ibn foulain al-ansari moi je suis un tel fils d'un tel le ansari donc quelqu'un qui habite à la mecque de la tribu des ansars et dans une autre version il décrit leur désigne une autre personne il dit aller vers cette personne-là cette personne-là à la telle et telle et telle caractéristique pour les tromper ou pour peut-être se prémunir justement de qu'on lui fasse allégeance murrubina adullukoum ala sahibikoum voilà donc il leur dit ici venez avec moi je vous montrerai celui que vous recherchez hatta yaflita minhoum afin qu'il s'échappe de leurs mains fayatlubouna houbil madina qui a dit le recherchons encore une fois à médine fayoukhalifouhum ila mekata il reviendra lui à la mecque fa yossibouna houbi makata'in d'arroch'n ils le trouveront à la mecque ou au roch'n au roch'n d'accord donc l'angle à la mecque comme vous avez reconnu le maqam entre l'angle de la ka'ba et al maqam maqam ibrahim donc c'est à cet emplacement dans des hadiths on dit qu'il sera fait allégeance au mahdi fa yagoulouna ithmuna alaik wadima'una fi unukik ils lui diront donc tu portes nos péchés et tu es aussi sur tes épaules tu as notre sang tu n'acceptes pas quand nous te fassions allégeance ça c'est l'armée du sofiani qui est à notre poursuite et il y a des choses véridiques dans ce hadith d'accord mais ce que ici la dangerosité réside dans les sept savants d'accord c'est pas dans certains éléments de ce hadith qu'on pourrait trouver dans d'autres versions qui elles par contre sont authentiques et il y a une autre poursuite alaihim marajulul min jarm d'accord à leur tête un homme qui provient de jarm fa yajlissou baïna rukni wal maqam il s'assoira entre rukni et wal maqam l'angle et le maqam fa yamuddu yadahu fa yubayu ulahu donc il donnera tendra sa main et lui feront l'acte d'allégeance wa yulqillaha mahabbatahou fi sodorinnais Allah azzawajal encrera son amour dans le coeur des boîtrines des gens fa yassiru ma'a qawmin usdun bin nahar donc des gens ils seront avec lui d'accord donc marcheront avec lui c'est un peuple ce sont des personnes lyon le jour et adorateur d'Allah azzawajal la nuit voilà donc ce hadith bon c'est un bon hadith d'accord mais ça suffit pas dans l'eschatologie de se baser sur un hadith parce que ça pourrait correspondre à une certaine réalité parce que ce hadith sont le sang ou autre d'accord donc il y a une source du hadith il faut vérifier les gens le sanat de la chaîne de transmission voir qui la compose et voir aussi s'il n'y a pas de illa s'il n'y a pas un défaut dans le texte dans le nas le texte de ce sanat de cette chaîne de transmission dont c'est une science très connue qu'on appelle l'aïm al-hadith avec aïm al-rijal la science des hommes qui compose le hadith très très connu donc on va regarder donc je vais pas sortir ça de ma tête même si j'ai déjà fait décortiquer ce hadith dans une vidéo mais j'y reviens parce que c'est encore dit et répété par des personnes qui sont considérés comme des références dans l'eschatologie d'accord et c'est quand même une responsabilité c'est pas un jeu l'affaire du mahdi n'est pas un jeu parce que ça veut dire que cette personne pourrait se présenter comme étant cet savant ou cet homme shir qui pourrait désigner l'imam mahdi ça pourrait être la moitié ou plus voire désinfiltré et pourrait désigner la personne qu'ils voudront au moment où ils voudraient d'accord donc c'est trop simple et on sait aujourd'hui que la ouma fait face à la russe perse mais aussi à la russe des yahoud et c'est si ces deux russes s'associent croyez moi on est face au plus grand stratagème de l'histoire et le prophète l'a résumé dans un hadith a dit il n'y a pas une plus grande subversion que celle de l'antéchrist d'adam jusqu'à la fin des temps mais ça vous le verrez de vos yeux allahualam donc la chaîne de transmission nous avons déjà haddathana abu omar donc abu omar c'est une cunia et la cunia ici on ne sait pas qui est cet abu omar d'accord donc abu omar ici est considéré par l'ulama comme étant amadjhoul quelqu'un d'inconnu ensuite nous avons an ibnu ibni lahia lahia est très connu comme étant une personne faible dans le hadith connu comme étant amoudalès quelqu'un qui fait la dissimulation il ya un problème par rapport à lui selon ce qui rapporte le hadith avant que ce livre est brûlé ou après mais en tout cas abu omar est connu comme étant surtout s'il n'y est pas suivi et qu'il rapporte c'est le seul à rapporter ce hadith ensuite nous avons abdel wahhab ibnu hossein c'est aussi lui un madjhoul ensuite nous avons an muhammad ibnu thabit al banani lui il est daif aussi d'après son père an el harith el harith c'est al harith al awar el harith le borgne qui est aussi une personne daif donc on a dans cette chaîne de transmission ensuite le dernier qui rapporte c'est abdel amin al masoud lui c'est un compagnon mais juste avant de la chaîne de transmission donc un hadith peut être réfuté déjà s'il ya comment dire un grand défaut d'accord un défaut dans le hadith c'est peut-être un hadith faible mais là on est face à plusieurs problèmes donc nous avons déjà deux madjoul deux personnes inconnues après dans le madjoul il ya plusieurs catégories de madjoul c'est pas le sujet on fait pas un cours sur la science du hadith et vous avez trois personnes qui sont faibles et nous l'aïh a la hi ha mohammed ibnu thabit al banani al harith al awar je sais pas pourquoi mais quand je vois le harith al awar je vois je suis obligé de voir quelque part un signe de celui qui est derrière cette forme fermentation de hadith qui ne serait que le borgne le djel c'est comme le le livre al jafar qui est un livre ésotérique de shi'a qui ressemble au talmud qui ressemble le shams al ma'arif le livre des sorciers de shams al ma'arif qui contient plein de choses ésotériques plein de trucs bizarres plein de la numérologie vous avez la totale d'accord celui qui est derrière ce livre est quelqu'un qui est qualifié comme al awar de borgne on dirait que le djel est obligé de faire de laisser une signature vous avez donc celui qui qui rapporte ça là c'est vous trouvez ça dans le maussu'a d'accord maussu'a d'bayt al maqdis bilad al sham al hadithia écrit par ahmed ibn sulaiman ibn ayyoub d'accord mais c'est pas le seul de toute façon à dire à rapporter qui qui sont les hommes qui composent cette chaîne de transmission donc comme vous le voyez ce hadith certains le consomment dit qu'il était maudou' je n'irai pas jusque là mais en tout cas ce hadith est da'if d'ailleurs c'est le même cas que la majorité des hadiths qui sont dans le livre de du fitan de la subversion de naïb ibn hamad et tout ce qui est dit aujourd'hui en majorité sur le mahdi d'accord ne sont que des conjonctures conjonctures qui sont basées justement sur ce livre c'est basé la majorité des caractéristiques sont basés sur des hadiths qui sont d'arrives d'accord et on ne peut pas se baser sur une question aussi importante sur des hadiths qui ne sont pas authentiques d'accord voilà parce que c'est tu as pas la ouma va pas désigner n'importe qui ou aller suivre n'importe qui d'accord une personne comme ça parce que les gens le sentent parce que il pourrait correspondre des caractéristiques qui à la base ne sont même pas authentique on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu donc méfiez-vous de tous ceux qui viennent vous sortir comme ça s'improviser eschatologue parlant de l'eschatologie de la fin des temps la science de la fin des temps et vous sortant que ça peut être n'importe qui je vais pas donner de nom bien sûr mais il y a des chers très connus sur internet qui jusqu'à aujourd'hui s'entêtent à sortir cette histoire de cette savant d'accord et ensuite les gens viennent et ben là les chers qui parlent le plus sur l'eschatologie sur la question du maïdi seront désignés comme ces chers là qui pourront eux-mêmes à leur tour désigner le maïdi on voit la dangerosité parce que les gens sur internet on les connaît pas on a beau à dire ce qu'on veut on ne sait pas qui ils sont ainsi de suite d'accord il ya assez de des stratagèmes qu'on a assez de complots assez d'ennemis pour que nous mêmes nous nous basions sur des paroles qui ne sont pas authentiques en espérant donc si vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo c'est important pour le référencement et ça me motivera à faire de plus en plus de vidéos si vous voulez des vidéos de ceux de ce style avec comme ça en se faisant sur des textes dites le moi salam à tous oh oh Sous-titrage ST' 501